Bonjour Cédric Gras, merci de nous accorder cet entretien. Alors vous êtes entre autres écrivain, scénariste, voyageur, russophone. Vous avez découvert la Russie en 2006 en allant à Omsk en Sibérie pour terminer vos études. Puis vous restez en Russie plusieurs années, vous découvrez notamment l'extrême-orient russe et vous créez à Vladivostok l'Alliance française avant de créer celle de Donetsk en Ukraine que vous allez d'ailleurs diriger. Vous avez également voyagé à travers le pays avec Sylvain Tesson et vous avez pris part à de nombreuses expéditions en Sibérie, dans les montagnes russes ou en tout cas dans les montagnes de l'ex-URSS. Une de ces expéditions fait d'ailleurs l'objet d'un documentaire qui s'appelle « Vers les monts célestes avec Cédric Gras » paru cette année, où vous suivez les pas d'alpinistes soviétiques dans les montagnes d'Asie centrale. Ce documentaire complète votre dernier livre qui s'appelle « Alpiniste de Staline », celui-ci paru en mai 2020 aux éditions Stock. Vous dites que ce livre rassemble vos différentes passions, la Russie, la montagne, l'alpinisme, le voyage. Vous y racontez l'histoire de deux frères, Yevgeny et Vitaly Abbalakov, deux orphelins nés en Sibérie qui deviendront les pionniers de l'alpinisme soviétique. Leur histoire est très mouvementée, ils connaissent des destins très opposés. Et vous faites d'un récit de deux vies, deux vies qui sont à la fois passionnantes et inconnues aujourd'hui, aussi bien ici qu'en Russie. Et ce récit permet également de raconter l'histoire de l'URSS et notamment de la période stalinienne, à travers le destin de ses deux frères et avec le prisme de l'alpinisme, ce qui est peu commun. Dans votre prologue, qui s'appelle Abbalakov, vous dites « Comment vient-on à fouiller la vie d'inconnus ? De quel droit d'ailleurs, si ce n'est celui de la mémoire ? » Donc, vous dites que vous vous êtes senti investi du devoir de parler de ça. Vous parlez d'une évidence, d'une catharsis. Donc, pourquoi, comment vous en êtes arrivé là ? Oui, vous l'avez un peu résumé. Comme je ne sais pas faire grand-chose dans la vie, là, j'étais heureux de trouver un sujet qui rassemblait, même qui peut-être nécessitait à peu près toutes les compétences que j'avais, à savoir, il fallait quand même parler russe pour cette enquête. Il fallait connaître un peu l'alpinisme pour l'avoir pratiqué. C'était mon cas. Il fallait aussi avoir un peu voyagé en Asie centrale pour connaître le décor et être prêt à y retourner, avoir une certaine culture générale vis-à-vis de l'histoire russe. Enfin, voilà, toutes les conditions pour écrire cette enquête, pour la mener d'abord, étaient réunies. Et c'était à peu près tout ce que je savais faire dans la vie. Et en plus, le sujet était vierge. Et ça, c'est assez rare au XXIe siècle d'avoir dans les mains un thème, une histoire originale dont personne ne s'était emparé avant. Alors ça, ça m'a décidé très, très rapidement. Et puis, il y a autre chose, c'est que je m'étais toujours efforcé de ne pas trop fouiller dans l'histoire du stalinisme parce que lors de mes premiers récits livres, j'avais un petit peu quand même cette envie, cette conscience qui me faisait écrire sur la Russie contemporaine. Je trouvais même que c'était un devoir parce qu'on parle toujours de l'URSS, de l'URSS. Et puis là, il y avait cette Russie post-soviétique qui est celle de ma génération. Et donc, je trouve qu'on doit se faire les témoins. Et puis, malgré tout, j'étais fasciné par notamment l'épopée du goulag. C'est presque un genre littéraire. Moi, j'ai dévoré des dizaines de récits d'anciens zèques prisonniers. Et donc, j'avais envie depuis longtemps d'écrire sur cette période de l'histoire, sur ce contexte idéologique. Et là, les frères Abalakoff m'ont fourni une histoire magnifique. Je m'étais retenu jusque-là et ça a été le déclenche. Ok. Et vous dites que vous avez mis huit mois alors à suivre la piste, sans mauvais jeu de mots, des deux frais, jusqu'à finalement trouver ce dossier P85-94 dans les archives du KGB que vous avez fait pendant ces huit mois ? En fait, j'ai enquêté pendant presque… Oui, allez, on va dire enquêté pendant un an. Et puis, un an de rédaction derrière. Beaucoup de documentation que j'avais rassemblée, que j'ai épluchée ensuite tranquillement chez moi. Avant d'arriver jusqu'au dossier, c'est vrai, ça s'est écoulé un certain temps. Eh bien, je l'ai utilisé à essayer de bien comprendre la vie des frères Abalakoff avec tout ce qui existait d'ouvrages soviétiques, bien sûr, que je retrouvais chez les bouquinistes, d'articles dans des revues spécialisées ou pas, parce que ça pouvait être des magazines soviétiques d'alpinisme, mais parfois, ils ont aussi fait la une des journaux nationaux. Donc, j'ai d'abord essayé de bien comprendre toute leur histoire pour ensuite, devant le dossier judiciaire de Vitalia Balakoff aux archives du MKVD, aujourd'hui c'est le KGB, eh bien, posséder tout le contexte, toutes les clés, afin que chaque mot, chaque mention dans ce procès, puisque c'était un procès, soit pour moi compréhensible, utile. On ne reste pas aux archives autant de temps qu'on veut, on ne peut pas prendre le dossier en emprunté pour le lire tranquillement chez soi, ça ne marche pas comme ça. Donc, l'idée, c'était d'arriver aux archives du MKVD avec toutes les clés. OK. Et comment ça s'est passé, justement, quand vous étiez aux archives ? Est-ce que vous avez senti de la méfiance, un intérêt ? Non, 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 c'est bien passé, ça a été long d'arriver jusqu'aux archives, parce qu'il faut faire des démarches, il faut... c'est la bureaucratie, en fait, tout simplement. On ne m'a même pas tellement demandé de motiver ma demande, mon projet, j'ai des lettres, vous voyez, et puis un jour, vous avez rendez-vous, vous venez. Alors, curieusement, on ne m'a pas mis dans la salle de lecture, je n'ai jamais compris pourquoi. On m'a mis entre les rayonnages des dossiers, autour de moi, c'était très impressionnant, parce qu'autour de moi, il y avait des centaines, des milliers, sans doute, de procès, de gens qui ont été condamnés au boulag, ou qui ont été fusillés, d'ailleurs, tout simplement. Et moi, j'en avais un seul que je pouvais lire, on ne vient pas fouiller dans la bibliothèque, là. On vous assis à une table, et puis on vous apporte le dossier que vous avez demandé. Nous, vous avez donné le numéro, d'ailleurs, je l'ai oublié, moi. Et là, vous avez la journée pour le lire, le déchiffrer. J'aurais pu rester, peut-être, revenir le lendemain, le surlendemain. Mais il y avait autre chose, c'est que quand on est passionné par une histoire comme celle-là, il y a un danger, un écueil littéraire important, c'est d'en faire trop. Le lecteur, il peut être intéressé par cette histoire, il est prêt à vous suivre, mais il n'a pas envie de se taper trois tomes sur les frères à Balakoff. Donc, de toute façon, je m'étais dit, ce n'est peut-être pas la peine non plus de trop traîner, je ne vais pas utiliser les 500 pages dans mon livre. Donc, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. J'avais des questions très concrètes qui découlaient de justement ce que j'avais pu découvrir et documenter pendant les mois précédents. Et c'est ça que j'ai essayé de trouver immédiatement. Je ne l'ai pas lu par le menu. De toute façon, il y a énormément de pièces administratives sans intérêt, beaucoup de répétitions. Donc, vous n'y avez passé qu'un jour, en fait ? J'y ai passé une journée, dans ces archives-là, une journée totale, de l'ouverture à la fermeture, sans manger. Vous avez été beaucoup plus lent où vous aviez mis, je ne sais pas. Non, mais j'ai été dans d'autres archives le lendemain, le surlendemain, etc. J'ai retrouvé d'autres pièces que j'ai utilisées pour reconstituer la vie des frères à Balakoff dans d'autres archives. Elles sont assez dispersées dans Moscou, mais le procès, effectivement, du NKVD, il est dans des archives qui s'appellent GARF, dans un endroit bien précieux. Et du coup, c'est une fois que vous avez fait toutes vos recherches que vous avez commencé à écrire ou ça s'est un peu chevauché ? Non, je vais commencer, bien sûr, à écrire. Mais alors, quand on est lancé dans une investigation comme celle-là, le danger d'écrire, qui est à la fois une manière de sauver, de l'oubli, ses premières découvertes, c'est aussi, évidemment, de se lancer sur des fausses pistes parce qu'après, on retrouve un élément qui change un petit peu la donne. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous aviez avant était faux parce que c'est des choses factuelles, mais c'est toute l'interprétation que vous allez en faire. Vous vous rendez compte qu'en fait, non, ça ne devait pas être l'atmosphère de l'époque puisque après, j'ai pu lire tel ou tel article. Globalement, mes sources, elles sont de deux sortes. Celles qui avaient été publiées sous le RSS et celles qui étaient post-soviétiques. Il y a une liberté de ton qui n'est pas du tout la même. Voilà. Donc, il a fallu être extrêmement critique avec les sources soviétiques qui étaient pourtant essentielles parce que les plus nombreuses, les plus fournies, je le disais tout à l'heure, tout l'intérêt de ce sujet, c'était d'avoir un thème, une histoire originale dans les mains, mais c'est inconvénient si évidemment que personne n'avait travaillé dessus avant moi. Et alors, pour revenir maintenant un petit peu plus sur l'histoire en elle-même, il y a plein de moments qui sont très touchants et très durs en même temps et notamment le fait que Vitaly et pas son frère se soient fait arrêter. Donc, quand il vit l'arrestation, on vient l'arrêter chez lui. Il y a sa femme et son jeune fils. On l'amène à la Lubianca qui est aujourd'hui le bureau du FSB. Donc, il vit là-bas l'emprisonnement, le faux procès, la torture, les faux aveux, les camps. Et pendant ce temps-là, son frère Yevgeny qui gravit tous les sommets possibles et imaginables devient une espèce de star dans son domaine. Pourquoi, à votre avis, Yevgeny n'a pas été arrêté ? Pourquoi il n'a jamais été inquiété ? Pourquoi, à ce point, il y a une telle différence de traitement ? C'était une des grandes questions parce que, bien sûr, c'était quelqu'un de plus célèbre que son frère. Yevgeny, c'était une star avant les purges. Il devient une star en 1933 lorsqu'il est le premier homme et le seul homme, d'ailleurs, à atteindre le sommet du pic Staline qui était vierge. On est presque à 7500 mètres. Pour les gens qui ne connaissent pas la montagne, là, on approche des couches de la haute atmosphère. Et dans les années 30, d'ailleurs, il est un des premiers hommes à dépasser les 7000 mètres. C'est-à-dire que, dans le reste du monde, des alpinistes de meilleur niveau parce que les écoles européennes et notamment anglaises ou allemandes étaient peut-être plus avancées que l'école soviétique, elles allaient dans l'Himalaya mais elles n'avaient toujours pas atteint les 8000 mètres. Elles aussi, elles en étaient à peu près à ces altitudes-là. Donc, c'était un véritable exploit qui a été célébré comme tel. Évidemment, ça a fait de lui dans les années 30 qui était aussi une époque de conquête tous azimuts pour les soviétiques. C'était les débuts de l'aviation polaire, c'était les bases dérivantes sur la banquise arctique, etc. Yevgeny était effectivement une zizda, comme on dit en russe, une star, une étoile et son frère un petit peu moins. Alors, c'est la seule explication en fait qu'il n'ait pas été arrêté et elle n'est pas totalement convaincante en réalité parce que l'expérience montre que pendant les purges, des gens très connus y sont passés et parmi les alpinistes, des alpinistes très solides, très forts qui avaient grimpé, d'ailleurs avec les frères Abalakoff, on a été fusillés, ils sont partis au goulag et ça n'émovait personne et ça n'émovait personne au gouvernement. Donc, il y a peut-être un facteur chance, est-ce qu'il a été protégé politiquement, est-ce que c'était vraiment sa réputation, est-ce qu'on s'est dit on arrête un frère et pas l'autre ? C'est très difficile de répondre à cette question et en fait, il ne faut même pas, moi je cherchais la clé mais au bout d'un moment, j'ai compris qu'il ne fallait pas trop la chercher parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas tellement de cohérence dans les purges taliniennes. Il y avait beaucoup d'absurdes, de hasards, on était dénoncés, on était soupçonnés, il y avait des quotas de prisonniers, de gens arrêtés qu'il fallait remplir. C'était un peu la loterie aussi. Ok, d'accord. Et alors, le deuxième mystère, c'est sa mort à Yevgeny qui d'ailleurs, son fils et sa femme ne prend pas la thèse de l'accident. Et vous, dans le livre, vous dites qu'il n'y a jamais eu de preuve qui pouvait inverser cette théorie, mais qu'en même temps, on ne sait pas vraiment. C'est étrange parce que ça n'aurait pas dû arriver, il aurait dû sentir le gaz arriver. Alors, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous avez percé le mystère depuis ? J'en pense ce que j'ai écrit dans le livre. Vous n'avez pas affiné ? Pardon ? Vous n'avez pas affiné trouver une meilleure solution depuis l'apparition du livre ? Non, toujours pas, toujours pas. Mais elle est assez extraordinaire cette mort parce que c'est la mort de Monsieur Tout-le-Monde dans les années 40 dans une salle de bain avec une intoxication au gaz parce que le ballon d'eau chaude qui en était à l'époque assez balbutiement était sans doute de mauvaise qualité. Il y a eu une fuite. Sauf que lui, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Lui, c'est le plus grand alpiniste soviétique et le plus grand alpiniste russe qu'il n'y ait jamais été d'ailleurs. tout de suite, la théorie du complot. Et puis, il faut bien comprendre que sous l'URSS, la théorie du complot, ce n'était pas non plus quelque chose de forcément absurde. ce n'est pas comme aujourd'hui où on peut se dire qu'on est dans un état de droit et que c'est un petit peu compliqué de soupçonner à tout bout de champ. À l'époque, sous l'URSS, on a un pouvoir qui ne cesse de tramer les affaires un petit peu sordides en coulisses. Et donc, évidemment, dans l'entourage, tout de suite, on a pensé à un assassinat. Un assassinat pour qui ? Par qui ? Pourquoi ? C'est très difficile. On est quand même après la guerre. Les grandes purges salléniennes sont terminées. Yevgeny, il y a échappé, justement. Il s'est illustré pendant la guerre au Caucase contre les nazis. Moi, je l'ai retrouvé dans d'autres archives. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai travaillé dans d'autres archives les jours suivants. J'ai retrouvé le rapport de police qui, évidemment, on peut ne pas lui faire confiance au rapport de police. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui aille dans le sens d'un assassinat. Après la chute de l'URSS, personne, qu'un témoin de l'époque ou des enfants d'un témoin de l'époque qui aurait pu avoir conservé un souvenir, un secret familial. Personne ne s'est ouvert alors que dans les années 90, on pouvait parler un petit peu de tout ça. Personne ne s'est ouvert, on a révélé quoi que ce soit. Moi, je pense que malheureusement, c'est comme ça et que les héros peuvent ne pas mourir en héros. C'est triste, mais c'est la vérité. Quand on lit le livre, c'est presque décevant d'arriver à cette mort. J'en suis désolé. Mais ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une fiction. C'est une histoire vraie. Je m'en suis tenu au fait. Très bien. OK. Et dans votre documentaire dont je parlais en introduction, Vers les Monts Célestes, du coup, vous avez un peu suivi les pas de Vitaly et d'Evgeny au Cane Tangri. Donc, c'est une montagne en Asie centrale. Cane Tangri qui a d'ailleurs été un fiasco, surtout pour Vitaly qui a perdu je ne sais plus combien de phalanges. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous étiez là-dedans ? Est-ce que c'était après l'écriture du livre, pendant ? Non, c'était après, oui. En fait, j'y suis allé deux fois. Souvent, quand on fait des films documentaires, on fait ce qu'on appelle des repérages. C'est-à-dire qu'on vient voir déjà sur place les lieux, on serait des gens pour qu'ensuite le tournage soit efficace, qu'on avance, qu'on travaille bien, que chaque jour soit utile. Donc, là, j'y étais allé déjà une fois, mais dans mon esprit, ce n'était pas un repérage pour un documentaire. Je ne savais pas à l'époque qu'il y aurait un film documentaire. j'étais allé pour le livre, pour enquêter. Donc, je l'avais fait tout seul. Ce sont des grands glaciers, enfin, des grands glaciers, ils sont gigantesques. C'est parmi les plus longs glaciers du monde et ils vous mènent jusqu'au cœur de ces massifs qui, eux aussi, sont parmi les plus vastes et hauts de la planète. Et donc, il y a cette montagne, le Han Tengri, qui est sublime. C'est une pyramide qui marque la frontière entre la Chine, le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. C'est comme une espèce de borne naturelle dans la géographie. Et en même temps, c'est une très, très belle montagne qui n'est pas simple du tout. Elle fait 7000 mètres et c'est la montagne, c'est le 7000 mètres le plus au nord de la planète, ce qui lui confère quand même des caractéristiques climatiques un petit peu plus compliquées qu'un 7000 mètres himalayens, par exemple. Et j'ai trouvé cette montagne extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait un documentaire ? C'est parce que j'ai retrouvé, et c'était très rare dans mes recherches de tomber sur des photographies, j'ai retrouvé là des archives. Alors, j'ai retrouvé... Pardon ? Des deux frères. Des photographies des deux frères à Balakoff et de leurs compagnons, etc. Puisqu'en 1936, ils ont mené une expédition effectivement un peu mal tournée, comme vous le disiez, même s'ils sont allés au sommet quand même. Donc, j'étais très heureux de tomber sur des photographies parce que depuis le début de mes recherches, j'avais très peu d'images. Et puis, elles étaient de qualité exécrable. Elles avaient été mal conservées. Il y en a sans doute beaucoup qui se sont perdus parce que j'ai vu dans certains récits qu'il y avait même des caméramans qui tournaient des films. Je n'ai jamais retrouvé quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour, ça ressortira d'un grenier, je n'en sais rien. Et alors là, ces photographies, elles étaient magiques, d'excellente qualité faites par quelqu'un qui avait un œil photographique. Et pour cause, je n'ai pas retrouvé ces photos en URSS, je les ai retrouvées en Suisse. Je les ai retrouvées au musée alpin de Berne. Et en fait, elles ont été faites par un militant communiste helvète. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu quelques communistes en Suisse, surtout à l'époque. Et donc, il s'appelait Lorenz. Il avait un petit leïka, il avait beaucoup de la photographie et c'était un alpiniste très fort, comme beaucoup de gens en Suisse d'ailleurs. Et donc, ce musée Lorenz avait rencontré les frères Abalakoff parce qu'il grimpait un peu au Caucase, mais c'était purement, pourquoi il allait au Caucase, c'était idéologique. Lui, il y avait l'URSS qui se créait et comme beaucoup de socialistes en Occident, c'était l'incarnation de leur idéologie. Enfin, un pays qui allait construire le communisme et mettre en pratique la théorie marxiste. Et donc, Lorenz Saladin, il était parti grimper avec lui en 1936. Alors, il est mort, lui, pendant cette expédition, carrément, mais ces pellicules sont revenues en Suisse par un hasard de l'histoire qui confine au miracle parce qu'en fait, c'est les frères Abalakoff qui transmettent les pellicules à une écrivaine suissesse très connue qui s'appelle Schwarzenbach et c'est elle qui les ramène. Elle aussi a été attirée par le socialisme et était venue voir à Moscou ce qui s'y passait et elle ramène tout ça en Suisse et ça a été conservé de manière magnifique. Donc, quand j'ai vu ces archives, je me suis dit, bon, en plus du livre qui retrace toute la ville et Abalakoff, il y a peut-être un film à faire sur seulement cette expédition mais qui peut quand même aussi de comprendre qu'est-ce que sont ces montagnes et elle se termine au pied du Han Tengri, cette magnifique montagne Kirghiz. D'accord, ok. Et donc, maintenant que cette aventure est terminée, vos projets actuellement, c'est complètement différent ? Mes projets ? On n'a pas le droit d'avoir beaucoup de projets en ce moment. Pardon ? On ne sait pas. Moi, j'ai plusieurs projets qui sont en stand-by comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on attend que les frontières rouvrent. Moi, j'étais en Russie en octobre pendant un mois pour un projet qui a reçu une autorisation spéciale mais ce n'est pas le cas de tous les projets donc voilà, j'attends et puis sinon, les projets littéraires n'ont pas forcément besoin qu'on voyage donc je travaille effectivement sur d'autres sujets qui ne sont pas liés avec la Russie pour l'instant donc ça concerne moins le salon russe que la littérature mais il est évident que je reprendrai un jour le chemin de la Russie. D'accord, très bien. Je vous remercie, Cédric Gras. Merci beaucoup. Merci. Merci.